alors ça y est normalement nous sommes en direct bonjour à tous le petit délai habituel pour que streamyard diffuse sur facebook le direct donc comme d'habitude je suis avec mon téléphone en surveillance j'ai d'ailleurs oublié de couper le son hop pour que du coup nous ne soyons pas parasité et puis on va pouvoir dès que ça apparaît dès que ça apparaît pouvoir lancer l'interview et accueillir notre invité ça y est c'est en direct hop alors partager je sais pas où ça c'est partagé je sais pas ce que je voulais faire c'est parfait hop partager et un dernier partage dans le groupe des super audacieux où il ya aussi du contenu hop et nous allons pouvoir démarrer en direct alors bienvenue à tous c'est les petits détails habituel du lancement pour que tout le monde puisse suivre de manière facile l'interview donc moi je suis oriane je suis coach maman de trois enfants ex infirmière et j'accompagne plus spécifiquement les mémons qui ont subi des traumatismes de vie et qui au détour de tout ça ont perdu l'habitude de s'écouter et de s'aimer assez fort de s'estimer pour du coup et apprendre à dire oui et à dire non donc en fait on retrouve un peu de valeur et de et de puissance en faisant différents exercices et j'axe beaucoup mon accompagnement sur les auteurs françaises inspirantes finiboud donc il ya déjà eu l'interview de mélissa d'acosta de de karen ponte de l'insecte voilà mes neurones viennent manger le nom de famille et aujourd'hui nous avons l'honneur de d'interviewer et de recevoir ce lien d'agotor voilà ça c'est fait bienvenue à ma dyslexie voilà ça l'a fait rire heureusement et qui va justement nous parler et ben de de sa reconversion dans l'écriture n'hésitez pas à nous faire des petits coucou à nous mettre des commentaires à nous dire d'où vous nous écoutez et puis à nous poser des questions en direct parce que bah du coup on sera ravis d'y répondre voilà donc sonia je te pascule à l'écran bienvenue salut salut la première question que j'aime poser c'est qui est-tu aujourd'hui alors qui je suis je suis une maman de 43 ans j'ai une fille qui a 13 ans qui rentre en 4e j'ai un garçon qui a 10 ans et qui fait son entrée en cm2 j'ai un mari depuis bientôt 16 ans j'ai aussi un chat depuis quelques mois merci confinement et on vit avec toute ma petite tribu en région parisienne depuis toujours en fait voilà est-ce que ça te va moi ça me va très bien quel genre de maman tu es faudrait leur poser la question je pense que je suis un peu un peu stressé comme maman enfin un peu dynamique un peu par moment souple mais à la fois à la fois comment dire un peu imprévisible en fait selon mais mes moments selon mes humeurs selon leur comportement selon voilà plein de choses plein de petites choses je sais pas si c'est si la maman parfaite existe enfin je ne crois pas être cette maman parfaite en tout cas mais c'est dur mais c'est dur mais c'est dur aussi je trouve que en fait voilà le quand on est une femme ce dont on aspire c'est justement être une maman et quand on devient une maman ben hop on a le paquet qui arrive donc on est super heureuse et après c'est un mode d'emploi à découvrir à comprendre à appréhender à manipuler enfin bon voilà à éduquer enfin voilà c'est vraiment un métier le métier de maman vraiment un métier et pour lequel il n'y a pas de formation voilà je et qui est évolue en fonction de l'enfant parce que autant d'enfants que de besoins de maman différents en fait carrément moi quand on m'a voilà quand j'ai eu mon petit garçon je me suis dit bon ok il y a une fille et un garçon ça va être pareil non non ça voilà il y a ils sont radicalement différents il y a autant de caractères qui a de enfin bon voilà chaque personne a son tempérament ce qui marche avec l'un ne va pas fonctionner avec l'autre si l'un dort bien l'autre va pas forcément bien dormir enfin bon voilà il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que c'est un métier qui finalement ne s'arrête jamais je crois qu'il n'y a pas de retraite en fait quand on est maman c'est non moi j'ai envie de dire un petit coucou à ma maman si elle l'écoute et qu'elle la revoit parce que j'ai eu un petit souci de compter et ma maman elle est venue s'occuper de moi ce week-end du haut de mes 45 ans j'ai eu besoin d'elle en fait maman un jour maman toujours toujours je suis absolument d'accord voilà et comment tu structures tes journées du coup alors là hors vacances mais on va dire ce journée du quotidien mon quotidien a été très mouvementé ces dernières années puisque moi j'étais l'épouse mère working girl donc de ma trilogie tout a commencé comme ça et donc en fait à l'époque j'écrivais le soir quand mes enfants étaient couchés parce qu'à l'époque il y a 8 ans de ça ma fille avait 5 ans je la mettais au lit 5 minutes après elle dormait mon petit pareil même si après il était très matinal et qu'il se levait très tôt mais j'avais une vraie soirée devant moi et c'était ma soirée d'oxygène en fait ma petite bulle je m'enfermais avec mes personnages et voilà et donc après après ça a un peu évolué là dernièrement j'écris quand ils sont à l'école par exemple quand il y a eu confinement l'année dernière j'ai pas pu allumer mon ordinateur c'était impossible j'ai allumé l'ordi mais pour leur devoir à distance pas pour mon histoire qui est d'ailleurs restée en stand-by pendant des mois parce que parce que j'étais bien incapable de me concentrer à la maison avec toute la tribu et voilà donc là j'ai hâte très sincèrement j'ai hâte qu'ils retrouvent le chemin de l'école pour que moi aussi je puisse retrouver le chemin de mon clavier et poursuivre l'histoire que j'ai commencé à écrire et du coup en fait il n'y a pas de règle mais disons que j'aime bien écrire le matin en fonction de l'inspiration ou de ma si je suis plutôt contente je ne vais pas forcément écrire l'après-midi mais généralement le rythme augmente plus le livre avance et plus le rythme augmente donc je vais je vais aussi écrire l'après-midi et puis une fois que ma fille rentre de l'école parce qu'au collège il rentre relativement tôt finalement trop tôt du coup à partir du moment où elle rentre et ben je je après je n'arrive plus à écrire je me consacre à à elle et à ses devoirs si elle en a et et donc voilà et avant j'écrivais je 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 pouvais réécrire le soir et depuis quelques fois depuis mes deux derniers romans en fait j'écris plus le soir voilà comme mon comme j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle pour me consacrer à l'écriture je n'ai plus cette nécessité de de caler mes horaires d'écriture sur les soirées donc voilà j'ai mais le mercredi c'est même pas la peine d'y penser puisque c'est le jour où la maman devient taxi pour les activités voilà et donc et puis le week-end ben entre les séances de dédicaces les et les événements familiaux aussi bon ben il n'y a pas de place pour l'écriture donc finalement l'écriture c'est sur quatre jours le lundi mardi jeudi vendredi et du coup est ce que tu peux nous parler là tu l'as tu l'as un petit peu évoqué de ton parcours professionnel parce que tu dis que du coup tu l'as mis entre parenthèses donc en fait quel est ton parcours alors moi j'ai vu j'ai fait un bac qui n'existe plus aujourd'hui en tout cas je sais plus comment il s'appelle mais j'ai fait un bac STT voilà merci mon chéri qui s'en rappelle plus que moi je m'appelle STMG maintenant parce que ma fille est en train de le passer d'accord bon ben voilà donc STT en option commerce après ça j'ai fait un DUT technique de commercialisation après ça j'ai fait une année de spécialité en vente mais j'étais pas convaincue et surtout pas prête de me lancer dans le monde professionnel donc j'ai repris niveau bac plus 3 plus 4 licence maîtrise dans une école de commerce en alternance où j'ai mis un pied dans l'univers des centres commerciaux qui était l'un de mes premiers rêves puisqu'on parle aussi des rêves en fait quand j'ai été en âge de pouvoir travailler j'étais vendeuse dans un centre commercial et je recevais les newsletters de la responsable marketing de l'époque et je me dis tiens c'est un métier que j'adorerais découvrir moi j'aimais beaucoup enfin en fait je savais pas trop ce que je voulais faire mais je savais que je voulais discuter avec les gens donc parler avec les gens être en contact avec les gens pour vendre ou pour acheter peu importe mais voilà j'avais envie d'être en contact avec les gens d'une façon ou d'une autre et donc assez naturellement je me suis orientée vers la communication des entreprises donc bien que mes études étaient plutôt axées vente et commercial moi j'ai axé mon expérience professionnelle en alternance avec cette étiquette communication et donc pour revenir à ces fameuses newsletters qui me sont passées sous le nez quand j'étais qu'une simple vendeuse saisonnière j'appelle la responsable marketing et je lui dis voilà je cherche un stage enfin un contrat en alternance pour deux ans est-ce qu'il y aurait de la place pour travailler dans ce centre commercial qui est mon centre de cœur le centre dans lequel je vais faire mon shopping etc et elle me dit non non on est une toute petite équipe ça se passe pas comme ça il faut écrire au siège à Paris alors moi comme j'étais en banlieue pour moi à Paris c'était tout de suite loin et puis donc je laisse un peu tomber je continue à exercer mon métier de saisonnier enfin de vendeuse et puis un jour donc j'étais entre mon DUT et ma maîtrise enfin licence maîtrise et donc j'étais en alternance dans une toute petite PME située pas loin de chez moi et en discutant avec enfin vraiment toute petite PME maximum 20 personnes et à midi on discute avec le comptable et des commerciales et je dis bah moi mon rêve ce serait de travailler au centre commercial Belle Épine et puis là le commercial me dit mais je connais mon fils travaille au siège de cette société si tu veux fais moi passer ton CV et puis voilà et en fait et du coup j'ai mis un pied dans cette entreprise mais totalement par le biais du Saint-Esprit enfin c'était vraiment un premier rêve qui se réalisait et donc après j'ai commencé à travailler en tant que chargée de communication donc dans l'univers des centres commerciaux et au siège et donc j'ai eu la possibilité de toucher à tout parce que la société s'est vraiment développée à ce moment là et donc moi j'ai vraiment pu toucher à toutes les facettes de la communication y compris du web etc. donc c'était un métier que j'adorais qui était absolument génial mais je ne perdais pas de vue mon rêve initial qui était de travailler dans un centre commercial et donc un petit peu plus tard il y a eu j'ai eu l'opportunité d'aller dans un centre commercial alors pas celui de mes rêves mais d'aller dans un centre commercial et en fait je suis restée dix ans dans ce centre commercial et en dix ans donc j'ai vu passer un certain nombre de directeurs les équipes bouger etc. et quand j'ai eu mon garçon mon petit garçon qu'on parlait de notice tout à l'heure je n'ai pas eu la notice tout de suite de ce petit bonhomme et en fait c'était un moment qui était très compliqué pour moi donc au travail parce que voilà j'étais pas forcément très bien entourée sans parler d'entourée mais c'était difficile sur bien des plans et donc c'était une période compliquée au travail c'était une période compliquée à la maison parce que ce bébé je ne le comprenais pas et parce que mon mari était très peu présent du fait lui-même de son travail et donc je dis souvent mais j'en suis revenue il n'y a pas longtemps je vais vous expliquer pourquoi mais je disais souvent que j'étais je pense à deux doigts de faire le fameux burn-out dont on parle souvent et alors maintenant que j'ai compris ce qu'était un vrai burn-out je sais que j'étais pas tout à fait encore dans ce qu'on voilà ce qu'on peut considérer le burn-out où vraiment le corps ne commande plus l'esprit et on n'arrive plus à se lever alors ça je l'ai compris parce qu'en juin j'ai eu la chance d'être l'invité d'ailleurs tu parlais de Karen elle était là aussi au premier salon Feel Good qui a été organisé à Compiègne et donc j'ai eu la possibilité d'être animatrice d'une conférence qui s'intitulait ma vie après le burn-out un truc comme ça et donc j'étais accompagnée de deux personnes peut-être tu les connais enfin l'actrice les connaît il y avait Kika et Nelly Ponce voilà et Kika toutes les deux elles racontent en fait leur vrai burn-out et donc Nelly Ponce enfin juste pour faire une parenthèse sur Nelly Ponce et puis ensuite je remasculerai sur moi Nelly elle est restée deux ans sans pouvoir travailler et Kika alors quand elle a pris conscience qu'elle était en train de péter les plombs et bien elle s'est prise en main et maintenant elle fait le tour de France avec son roman enfin son livre son témoignage c'est pas un roman c'est un témoignage et elle a un petit combi Volkswagen elle déplie ses ses kakémonos et en fait elle fait de la prévention contre le burn-out donc c'est deux contacts voilà que je t'invite à découvrir j'ai pas eu le temps de lire leurs témoignages mais Nelly Ponce et Kika qui parlent très bien du burn-out parce que du coup elles l'ont vraiment absolument vécu et donc je reviens à moi donc moi je me trouvais dans une période un petit peu compliquée on est fin 2012 et j'ai une la cousine de mon mari qui travaille dans une agence enfin dans une compagnie aérienne avec laquelle il m'était arrivé plutôt enfin quand on était célibataire de faire des petits week-ends entre filles et et donc en mode désespéré je lui envoie un SMS en lui disant écoute il faut impérativement qu'on parte quelque part parce que là je vais péter les plombs je sais pas ce que je vais faire mais je supporte plus rien et il faut que j'arrive à décompresser et donc elle me répond assez vite en me disant ok je m'en occupe et une semaine après elle me dit dans trois semaines donc fin janvier on part deux jours à Marrakech et tu te débrouilles donc j'ai fait en sorte de prendre sur les jours de repos de mon mari pour que moi je puisse déculpabiliser et profiter et en fin de compte arriver là-bas impossible de déconnecter je me sentais complètement indispensable au travail totalement indispensable à la maison totalement et en fait je n'arrivais pas à m'occuper de moi et et donc j'étais complètement j'étais dans la culpabilité totale et donc et donc je lisais et là c'est le côté positif de cette épreuve on va dire donc je lisais Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier je ne sais pas si tu connais c'est peut-être alors j'ai vu le nom passer tout à l'heure en relisant en préparant l'interview mais non en fait je me suis dit que j'ai beau être une grande lectrice et être capable c'est des livres qui n'ont pas encore croisé mon chemin je crois beaucoup à cette chronicité donc c'est qu'ils vont arriver dans c'est peut-être maintenant voilà alors j'ai commencé par Demain j'arrête en fait c'est un auteur qui a commencé par écrire des polars et puis finalement il a dévié vers le feel good et tu as forcément croisé les couvertures parce que c'est des chatons alors le premier c'est un chaton avec le bonnet péruvien et puis après il y a eu différentes couvertures mais donc en 2013 c'était la publication Demain j'arrête en 2012 et moi j'ai lu en 2013 et donc en lisant ce roman j'éclate de rire et je me dis tiens si un jour je devais écrire comme ça si un jour je devrais si je devais écrire un roman je vais y arriver je voudrais écrire comme lui je trouvais enfin je trouve qu'il a une plume assez féminine c'est vraiment parce que c'est Gilles Le Gardinier sinon on pourrait croire que c'est une femme qui l'écrit et en fait c'est un auteur qui est capable de me faire pleurer et rire dans la même phrase enfin voilà je voudrais voilà si un jour et puis en fait je me dis mais mais et pourquoi j'attendrai ce jour je vais écrire un roman je vais même écrire une trilogie ça s'appellera Épouse, Mère et Working Girl dans le premier ce sera enfin l'héroïne on verra l'héroïne au travail donc avec l'aspect Working Girl dans le tome 2 Marie puisqu'elle s'appellera Marie se retrouvera à la maison mais elle ne sera pas plus épanouie puisque c'est une femme active et qu'elle a besoin de travailler et dans le tome 3 celui-là c'est il est un peu plus romancé enfin romancé dans le sens plus romance Marie retrouve du travail mais son employeur c'est son premier amour premier grand amour et donc ça va venir chambouler l'aspect Épouse voilà et je me mets à écrire en quelques en quelques minutes je me mets à écrire et je me dis aussi on est fin janvier il sera terminé au mois de mai et au mois de juin il est dans tous les rayons des librairies parce qu'évidemment je n'y connaissais rien et donc mais bon j'étais hyper motivée j'allais écrire un premier roman qui serait le premier d'une trilogie et puis voilà je me dis ça va marcher ce sera un best-seller et ça va changer ma vie voilà et donc je rentre de ce week-end je dis à mon mari je vais écrire un roman il me dit ok écris ton roman et puis j'en souviens ah oui oui il me soutient c'est pas parce qu'il est là que je le dis parce que c'est très bien qu'il m'écoute quand même il me soutient à fond et maintenant c'est mon coach quoi c'est voilà je je et quand quand j'ai des petits coups de mou c'est lui qui qui vient me re-gooster et qui et qui me rappelle d'où je viens et et tout le chemin parcouru et et puis le succès qui est quand même au rendez-vous alors que je partais nulle part et et que voilà donc ça c'est la petite quarantaine merci mon chéri voilà et donc et donc je commence à dire autour de moi donc je reviens je continue à écrire alors là à ce moment là j'écrivais le soir après la journée de travail et donc je commence à dire autour de moi que que j'écris un roman j'en parle à à une de mes amies qui a un collègue qui s'était autopublié on prend un café voilà on prend un café et il me dit écoute si tu penses que tu seras publié tu rêves en revanche il existe l'auto-édition et c'est rapide c'est facile et ça peut ça peut faire enfin servir de tremplin et il évoque Agnès Martin Lugand qui avait autopublié l'année d'avant les gens heureux fume et boive du café non Lise et boive du café enfin je sais plus c'était quoi le titre je crois que c'est Lise mais oui oui c'est Lise et boive du café voilà ça doit être un truc comme ça et donc moi évidemment je ne connais absolument pas Agnès Martin Lugand mais je me dis il a raison de toute façon j'étais pressée c'était c'était presque comme une grossesse en fait voilà je m'étais fixée des objectifs et j'allais les atteindre et je les ai atteints voilà et donc et donc le 12 juillet donc je termine mon roman alors je me rappelle bien c'était la nuit de la fête de la musique donc entre le 20 et le 21 juin ou le 21 non entre le 20 et le 21 juin et en fait quand je me suis couché après ma séance d'écriture j'avais le mot fin sur le bout des doigts mais il me restait encore un peu de temps à écrire et à 4h du matin je me suis levée et c'est la première fois que j'écrivais la nuit tout le monde pense que j'écris la nuit mais en fait j'écris pas la nuit le soir jusqu'à 23h minuit mais jamais au-delà et donc là cette fois-là je me suis réveillée à 4h du matin pour terminer parce que ça me démangeait j'avais le voilà il fallait que je il fallait que je mette le mot fin à l'histoire et donc on est le 20 juin et le 12 juillet il était en ligne sur Amazon donc après ça ça a pas pris alors les 50 premiers exemplaires ce sont des membres de ma famille qui les ont et puis après petit à petit j'ai commencé à voir arriver des lecteurs qui ne me connaissaient pas et puis ça a commencé à prendre et puis les mamans ont pu s'identifier à Marie oui parce que Marie a cette vie à 100 à l'heure et qu'elle décrit du coup avec beaucoup d'humour et d'autodérision parce que c'est ce que c'est ce que je voulais voilà c'est la la marque Gilles Le Gardinier je voulais que ce soit à la fois drôle et à la fois touchant et à la fois réaliste aussi rassurant voilà et donc l'année d'après je me suis mise en pause un peu et puis l'année d'après en janvier j'ai recommencé en fait c'était ça mon petit rituel au départ c'était d'écrire entre janvier et mai pour pouvoir ensuite auto-publier mon roman avant l'été je me reposais et puis l'année suivante janvier avril et puis après ça a commencé à se raccourcir parce que c'est comme c'est comme du sport plus on s'entraîne et plus et plus on va vite et plus on écrit vite et comme ce sont des histoires simples mais dans le bon sens du terme qui nécessitent pas forcément de recherche historique ou médical ou que sais-je enfin donc ça voilà ça me prend peu de temps de les écrire et puis donc ensuite et puis après en 2016 alors là ça a été l'arrivée on va dire du succès puisque j'ai auto-publié en juillet un anniversaire au poil alors il s'appelait pas comme ça il s'appelait un vœu pas comme les autres j'ai participé avec lui au concours des plumes francophones duquel je suis marraine cette année d'ailleurs enfin marraine jury pas marraine mais jury et en fait mon roman arrive troisième sur 1126 romans participant au concours des plumes et donc à partir de ce moment-là je me suis sentie enfin voilà je savais que j'avais une communauté une communauté de lecteur et puis celui-là après a été publié chez City Édition et puis City Édition c'est l'éditeur de Virginie Grimaldi donc voilà c'était la consécration enfin c'était le premier éditeur de Virginie Grimaldi tu peux m'allumer la lumière mon chère parce que je me rends compte que la luminosité baisse et bientôt me va juste maintenant ouais ouais voilà plutôt celle-là et merci voilà et et donc il sort en librairie en 2017 et là c'est une toute autre aventure qui démarre puisque ça y est je mets un pied en librairie et puis finalement l'aventure ne continue pas avec City Édition donc bon je suis rodée je continue toute seule je publie en 2017 tout peut arriver ou presque qui cartonne et ensuite en 2018 sortez-moi de là qui cartonne et qui a du coup été republié l'année dernière avec avec le Cherche Midi et puis en 2019 j'écris Zen Altitude qui est alors je l'inscris au concours des plumes francophones parce que je me dis bon ben voilà qui ne tente rien n'a rien et en fait il est élu prix des lecteurs donc voilà celui-là il est dans l'air du temps en fait il est vraiment dans l'air du temps du coaching qui est en train de se reconnaître et qui est inspirant et que la nature sert à quelque chose et qui montre que le chemin doit venir de nous-mêmes en fait finalement la personne extérieure elle est en appui elle est en panne de marche mais que le chemin il vit de nous-mêmes en fait exactement et puis et puis après en fait en 2019 j'ai décidé justement de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour me consacrer à l'écriture et puis en même temps je signe le contrat avec le cherche midi on publiera l'année dernière enfin en 2020 du coup les deux sortez-moi de là et ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver voilà et bon après le problème c'est qu'avec le Covid qui la sortie en librairie enfin les sorties en librairie ont été un peu chahutées donc c'était pas à la hauteur de mes espérances de disons de première expérience deuxième première expérience voilà et puis et puis ensuite mon éditrice va au cherche midi va chez Robert Laffont et elle me demande de la suivre et donc c'est comme ça qu'est sorti le bonheur se cache parfois derrière le niage que tu as derrière toi qui est mon tout dernier c'est ça mon chéri me l'a offert et j'avoue que je l'ai dévoré samedi après-midi parce que je devais être en temps très calme immobile et du coup il m'a tenu immobile parce que je suis quelqu'un de très bougeon et en fait j'ai besoin d'un livre pour rester immobile plusieurs heures sinon je ne sais pas le faire donc c'est pour ça tu as lu dans quel ordre ça m'intéresse parce que c'est le dernier tu as dit forcément l'évolution oui il y a une évolution alors en fait donc moi en fait je t'ai découverte grâce à Karen Comte qui m'a parlé de toi le 15 juillet j'avoue que je n'étais pas tombée sur le hasard de tes livres donc j'ai commencé par la trilogie j'ai lu un peu lentement paradoxalement en fait parce que pour coup j'ai mis une quinzaine de jours il n'y en a pas quand même ouais après c'est vrai que parfois on peut lire un roman en deux jours et puis parfois on se la prend pas ça c'est ça mais en fait ça me faisait réfléchir donc j'avais besoin de faire des pauses en fait et j'étais moins fluide en lisant que ce que je sais faire en fait et puis du coup j'étais dans l'idée de si j'aime vraiment je prends contact pour la découvrir et qu'on lance l'interview en fait donc j'avais un poids sur la lecture qui était différente d'accord et du coup j'étais attachée au message d'en dessous en fait et du coup j'ai quand même bien aimé il y avait beaucoup de narration et de descriptions psychologiques en me disant mais en fait cette étape je l'ai vécu j'y suis plus mais je l'ai vécu ce je fonce et je gère tout sur les épaules et le père des enfants qui est en déplacement qui n'est pas là et qui ne voit pas forcément tout ce qu'on est en train de jongler dans tous les sens et qui est capable d'oublier qu'on avait un impératif et ça arrive tous et c'est normal mais du coup enfin c'est normal en tout cas c'est la société qui nous veut cette charge mentale matriarcale et du coup voilà donc je l'ai lu et puis après du coup on a pris contact et je me suis dit non mais il y en a plein donc je les lise et du coup j'ai enchaîné comment j'ai enchaîné j'ai dû enchaîner un anniversaire au poil Zen Altitude que tu as lu un jour où tout peut t'arriver tout peut t'arriver il est arrivé je l'ai lu en quatrième et j'ai vu en fait le flashback de l'évolution en fait j'adore le clin d'œil qu'il y a d'un livre à l'autre je suis fan du clin d'œil d'un livre à l'autre vraiment en fait surtout que moi je suis de la bande je suis de l'ouest lyonnais et puis là j'habite en pleine campagne donc le concept taxi en fait quand on habite à la campagne c'est réservé à la ville parce que nous à la campagne dès qu'on le prend en fait on lâche un billet de 50 euros très facilement donc en fait on s'organise un peu différemment alors qu'en ville finalement c'est vraiment une belle solution et une invention qui est ultra nécessaire donc j'adore ce clin d'œil il y a ce taxi qui apparaît et qui suit tout le temps et qui en plus parle de mari à chaque fois donc je suis fan et puis j'ai enchaîné j'ai lu le samedi celui-là et quand je parle de synchronicité c'est qu'on m'a fait on m'a parlé de Patricia d'arrêt avant-terre matin et en fait c'était le dernier qui me restait à lire que j'ai lu que j'ai lu en fait le soir donc et bien les trois je suis nulle les trois sur celui-là peut-être celui-là ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver voilà et du coup j'ai trouvé enfin voilà le clin d'œil finalement en fait j'étais prête à ce clin d'œil sinon il est arrivé tout à la fin parce que c'est dans les remerciements et j'ai trouvé ça voilà et oui on voit l'évolution de l'écriture de la fluidité de l'apaisement de la sortie de l'épuisement et de j'ai ma place et je choisis en fait on le ressent et chacun a un message puissant et dans mes accompagnements de coaching en fait j'accompagne beaucoup grâce à la lecture donc souvent les accords sur le tech apparaissent très tôt dans l'accompagnement parce que ça redonne le droit d'être soi et d'arrêter de supposer et de prendre soin de soi et de s'écouter de se respecter garder sa parole impeccable en fait on comprend souvent la deuxième lecture que c'est envers soi et envers les autres l'importance de la parole impeccable et en fait souvent en fonction des messages je renvoie sur des livres feel good qui sont subtilités pour aider des déclics que la cliente peut avoir du mal en fait et je regarde très peu la télé de moins en moins excepté les JO et les événements sportifs parce que je suis fan de leur pouvoir de détermination et de dépassement de limites et de maintien d'objectifs et que je trouve que rien que pour ça ça vaut le coup de regarder et de les encourager et d'augmenter l'audimat en fait et sinon je regarde très peu passé un moment je regardais les films de la 6 qui transmettaient justement des messages d'espoir et quand on veut on peut et maintenant j'ai basculé vraiment dans la lecture mais j'avoue que oui je suis une consommatrice à 10-11 livres par mois merci les merci les bibliothèques les médiathèques les liseuses les voilà parce que sinon en fait je ne pourrais pas assumer autant de livres de lecture mais et j'admire toutes ces inventions et je trouve que ça participe énormément tous ces auteurs feel good qui j'ai choisi de vous interviewer et de vous laisser la parole sur pourquoi vous nous donnez ces messages mais parce que justement en fait ils inspirent et ils aident et vous aidez tellement la population qui n'a pas forcément encore le déclin de prendre soin d'elles à prendre conscience qu'il y a des choses à changer et qu'elles ont droit à une vie différente et on parlait d'Agnès ce matin Luther Camp voilà en fait et en ce moment j'ai beaucoup de livres qui tournent autour du secret de famille du poids du secret de famille et des conséquences plus ou moins destructrices que le secret de famille peut apporter et qu'une fois qu'on arrive à le lever et en fait il y a plein de choses qui se libèrent et on le voit dans la Dacia on le voit dans les deux derniers dans tes deux derniers livres on le voit dans vraiment plein dans le livre de premier auteur de Lindsay Liétin j'ai retrouvé son nom excuse-moi Lindsay si tu écoutes l'audiment je te promets que c'était pas du tout une inconséquence voilà en fait c'est des livres qui en ce moment sont en train de travailler en synchronicité avec moi et voilà les livres en fait ils arrivent jamais n'importe quand et ils aident beaucoup dans dans l'accomplissement de la personne et dans sa libération à elle-même en fait et son droit à exister et c'est pour ça en fait qu'on a janché non plus les interviews là-dessus en fait ce retour et ce retour en fait m'aide moi aussi énormément la confiance que j'ai reconstruite en moi et ben elle passe par tous les messages que je reçois aussi de ces lecteurs lectrices qui me disent mais en fait je ne vous connaissais pas et je viens de lire tel bouquin et ça m'a donné de l'espoir ou voilà j'ai réalisé que je n'étais pas toute seule ou en fait chaque roman a sa petite morale la trilogie c'est ça c'est quand on veut on peut un anniversaire au poil c'est avant d'aimer quelqu'un il faut s'aimer soi-même sortez-moi de là c'est ben il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime avant qu'il soit trop tard et pour autant dans ce qui s'aime finissent toujours par se retrouver c'est que au-delà de l'amour qu'on ressent pour l'être aimé c'est aussi l'amour qui perdure au-delà du temps et puis les autres petits messages qu'il faut oui et puis rien n'est jamais immuable et une décision a le droit d'évoluer à tout moment en fait et c'est ce que j'aime dire souvent en travaillant avec les accords Toltec c'est qu'en fait à chaque instant on prend la meilleure décision possible pour ça et donc avoir du scrupule de ne pas avoir pris la bonne décision ça ne sert à rien parce que c'était la seule qu'on pouvait prendre à l'instant T avec tous les aimants qu'on avait et peut-être qu'un quart d'heure avant ou trois heures après on n'aurait pas pris la même mais n'empêche que c'est celle-là qui s'est imposée à ce moment-là et une fois qu'on accepte ça et bien on accepte tout son passé et on peut créer son présent à son image et organiser et s'organiser pour se diriger vers l'avenir qu'on veut avoir parce qu'en fait on se pardonne et on accepte que nos décisions étaient les meilleures à l'instant T et on a le droit de changer d'avis parce que rien n'est figé dans le marbre et même dans le marbre on peut le retravailler s'il y a besoin et souvent ces romans les deux derniers en tout cas les deux derniers que j'ai lus donc celui-là le bonheur se cache derrière les nuages on a le droit il n'y a pas d'âge pour changer d'avis et évoluer et on le voit même avec je ne suis pas chée avec le titre des trois générations décidément mais là aussi on le voit il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de faire évoluer des choses et d'avancer et d'assumer qui on est et de se détacher du regard de l'autre pour aller chercher son chemin et son réalité en fait et voilà en fait le poids des secrets des non-dits on traverse des crises tous et en admettant que chaque crise elle est gérée du mieux qu'on peut à l'instant où on a dû la gérer et qu'on a le droit de changer le chemin derrière et bien en fait on se libère d'un poids et tous ces livres ils servent à ça je trouve et toutes les auteurs qui ont des imaginations et qui arrivent à nous transmettre des messages grâce à des métaphores parce que tout à l'heure un livre c'est une métaphore plus ou moins du quotidien enfin surtout les livres feel good en fait et toutes ces imaginations je trouve que c'est c'est la partie la plus inspirante en fait et ouais je m'en appuie je m'appuie souvent dessus en fait pour guider quand je vois que la personne elle ne lâche pas prise tu vois alors après on est clair j'ai pas beaucoup de clientes qui lisent à ma vitesse mais mais en même temps et bien même si le livre il est lu encore un jour trois semaines ou qu'elle lise qu'elle mette du temps à lire elles le savent et puis des fois je les bascule en audio celles qui n'ont pas vraiment pas lire ou qui n'ont pas le temps l'audio dans la voiture quand on habite un peu la banlieue les distances finalement les audios livres ils ont aussi une puissance différente et ouais c'est ça c'est tout une permission de reggae et tous les films ont des messages tous les dessins animés ont des messages tous les même les polars ils ont des messages le gentil ne gagne pas toujours mais ça ne lui empêche pas de rester gentil et bah ouais il y a de l'injustice dans la vie et c'est pas drôle et ça agace et et en même temps plus vite on arrête de pester compte plus vite on accepte la réalité et on trouve des solutions annexes en fait et du coup bah je trouve que c'est ça en fait le métier d'auteur et on cherche à générer des émotions donc et parfois enfin moi personnellement j'adore j'adore jouer avec l'ascenseur émotionnel donc et et du coup comme tu as tout tu as lu tous mes livres tu as dû t'en rendre compte c'est c'est toujours sur des temporalités assez courtes finalement ça va très vite on tourne les pages à toute vitesse enfin oui et puis les émotions en fait on peut être mort de rire d'un côté et avoir quelque chose qui arrive et en fait on n'a pas d'instant T ou l'inverse en fait on peut être très triste et et admettre on a le droit de prendre un fourrir au milieu d'une situation ultra triste en fait parce que parce que la vie c'est ça et un être humain c'est ça en fait c'est rien n'est figé dans le marbre ni la tristesse ni la joie et même si on traverse une épreuve qui est très difficile on a le droit de prendre un fourrir au milieu quoi et alors il y a d'autres livres qui sont voilà et en fonction j'ai des personnes qui sont tristes et qui ont du mal à trouver le bonheur et ben je vais avoir envie de leur conseiller le livre qu'elle dit de Emma Hart c'est une américaine c'est un livre qui a de la concasserie du début à la fin et moi je suis capable d'être en fourrir au milieu pendant que je lis en fait donc celui qui est à côté de moi il ne comprend pas pourquoi d'un coup je lis ou pourquoi d'un coup je suis en train de pleurer il y a quelque chose en fait c'est juste la page qui est inquiétée et et voilà en fait ou pareil avec les livres d'Emily Blaine qui qui sont ultra légers et qui en même temps passent des messages et des leçons de enfin et et même des livres moi j'ai aucune honte à dire que je suis capable de lire un livre à Harlequin et de m'éclater dessus et c'est pas que d'histoire même si on sait qu'à la fin ça va bien se finir généralement avec Harlequin c'est le but et en même temps le milieu il passe plein de messages quand même en fait et et les romans figudes ils sont là dessus en fait et de passer un bon moment voilà c'est il peut y avoir des situations qui évoluent différemment mais globalement on a passé un bon moment et quand on arrive à la fin on a quand même un sentiment de bien-être ou en tout cas un petit quelque chose qui moi j'aime bien dans les remerciements en fait réconner un petit peu soit la constitution de l'histoire pourquoi j'ai été inspirée à quel moment et 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 les valeurs aussi que je cherche à véhiculer quelles sont tes valeurs d'ailleurs quelles sont les valeurs essentielles pour toi dans ton vie les valeurs alors je pense que je suis assez classique c'est d'abord la famille moi je suis d'origine italienne où la famille c'est vraiment le socle quoi la famille l'amour évidemment l'amitié après il y a des valeurs plus plus alors je sais pas la détermination la persévérance le travail on a rien sans rien c'est pas en claquant des doigts que les choses elles arrivent mais il faut se donner des petits coups de pied aux fesses pour se donner les moyens voilà c'est moi j'en ai un autre qui je trouve ressort beaucoup dans tes livres c'est la puissance du pardon pour ne pas pour ne pas rester bloqué sur quelque chose absolument la puissance du pardon l'amour de soi en fait il permet de justement de donner à l'autre en fait et d'avancer enfin je trouve qu'il y a une thématique continue dans tes livres sur le pardon et la puissance une fois que je pardonne et adversité j'avance c'est vrai le pardon surtout depuis surtout depuis ceux qui s'aiment les deux derniers mais c'est vrai que globalement même dans sortez-moi de là en fait si elle pardonne pas à sa mère de ne pas lui avoir assez parlé de lui avoir caché des choses en fait elle reste au fond de ses ailes donc là finalement il y a d'autres choses dans Zen Altitude il y a aussi la puissance du pardon et j'ose j'ose évoluer changer j'ose passer à l'action finalement même le coach il nous montre que lui aussi en fait il n'est pas si carré que ça dans sa tête et que personne n'est parfait même si on est capable d'accompagner les autres on a aussi un cheminement et oui en fait je me suis aperçue que je ne les ai pas lus dans le bon ordre justement à cause de ça en fait parce que des fois il y a des flashbacks d'animaux qui voilà un deuxième fin d'œil vous avez un texte dans vos histoires et vous avez des animaux qui des fois se baladent d'un livre à l'autre c'est ça et quand on ne les lit pas dans le bon ordre donc on ne prend pas tout et puis après on se dit ouais mais oui voilà c'est ça c'est les puissances ouais je trouve que le pardon la famille et puis la puissance de l'amour et l'amour de soi en fait qui permet d'oser c'est se dépasser quand on s'aime assez on arrive à se dépasser parce qu'on trouve la force de croire en soi et la puissance des appuis extérieurs en fait seul on n'est rien on a toujours besoin de quelqu'un en fait alors il y a aussi autre chose mais là ce n'est pas forcément une valeur c'est que je le dis de plus en plus il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous et en fait tu parlais de signes tout à l'heure et plus on s'en attache d'importance et plus on les voit et plus on les capte voilà la synchronicité voilà moi ça c'est des choses qui me 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 et l'optimisme et pour parler d'optimisme je viens de finir parce que c'est un bon conseil lecture du moment je viens de finir le sourire des croissants au beurre et j'ai adoré voilà et donc je pense que tu dois le lire pour ensuite le conseiller à à tes clientes aux clients voilà c'est c'est une histoire toute simple aussi digne d'un d'une bonne comédie d'une bonne comédie et franchement j'ai passé un super moment je l'ai commencé dimanche après midi dans la voiture pendant le retour et je l'ai terminé tout à l'heure au parc et c'était vraiment c'est un c'est un bon un bon moment d'évasion et surtout de voilà moi je suis je suis d'une nature déjà optimiste mais pour ceux qui en manqueraient voilà je trouve qu'il est et pareil il remet les choses au bon endroit qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui l'est moins ce à quoi on devrait attacher moins d'importance justement et ce à quoi on devrait voilà et donc ça repositionne un peu la famille au bon endroit etc le travail qu'on a enfin souvent on se laisse un peu emporter par le travail au détriment de sa famille et ça voilà moi je veux plus voilà je veux plus alors moi j'y vais du coup spoiler parce que j'ai vu ta publication tout à l'heure et j'ai compris que et c'est vrai qu'à chaque fois dans les livres il y a aussi un travail intergénérationnel donc j'ai compris qu'il y a une petite dame qui va être dédicacée dans un prochain livre une petite dame qui avait la société mais oui ça m'a fait le lien et du coup est-ce qu'on a le droit à un petit spoil sur qui va être le prochain roman et de quoi il va parler un petit peu alors le prochain roman alors toi tu dois le savoir puisque tu as lu le bonheur se cache parfois derrière les nuages donc en fait on retrouve Francine dans sa nouvelle vie et il y aura aussi plusieurs générations il sera plus léger plus drôle sans doute enfin plus drôle parce que le bonheur était à part un certain passage que moi j'ai eu qui m'a fait beaucoup rire mais sinon il est quand même beaucoup plus profond et beaucoup moins fun que mes autres histoires enfin personnellement je trouve et donc j'ai envie de retrouver aussi cette légèreté qui a davantage caractérisé mes précédents ouvrages donc voilà ce sera une comment dire une jolie colloque de personnages haut en couleur et puis après j'ai plein d'autres idées j'ai déjà deux autres idées qui n'ont rien à voir mais voilà maintenant je me challenge aussi et on a une date de sortie à peu près pour la suite de Francine du coup je pense au printemps ouais voilà donc là comme je te disais tout à l'heure j'ai hâte que les enfants retrouvent le chemin de l'école pour que je retrouve le chemin de mon clavier et que je puisse coucher sur le papier cette histoire qui me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines maintenant plusieurs mois même puisque je savais déjà en terminant le bonheur qu'il y aurait cette suite alors après il pourra tout à fait se lire de façon autonome mais évidemment ce serait plus logique de le lire après le bonheur j'ai ma petite soeur qui me fait une dédicace de mon fils mon fils de 10 ans est en vacances chez elle et du coup j'ai une petite dédicace beaucoup maman en dessous de la vidéo donc bisous mon fils bah ouais être maman c'est ça en fait on a toute notre casquette en même temps et c'est ce qui fait notre arc-en-ciel de vie en fait c'est ce qui fait notre complémentarité et notre humanité je trouve donc voilà je lui fais un petit coucou en même temps et puis et ben on arrive on a même largement dépassé le chrono que je t'avais demandé de m'allouer donc un grand merci et du coup est-ce que tu as un dernier message une dernière envie à nous transmettre je crois qu'on a un peu tout évoqué moi le message que je voudrais faire passer c'est que quand on veut on peut y arriver voilà il faut juste savoir où on veut aller ce qui ce qui nous nous fait du bien parce que si on se fait du bien on en fait aux autres en fait voilà moi aujourd'hui je suis hyper heureuse d'avoir trouvé cette voie parce que au départ c'était un exutoire il fallait que j'écrive pour 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 me libérer voilà c'était en faisant vivre à mes personnages ce que moi je ne voulais pas vivre ou des choses similaires ou voilà c'était je voulais me libérer et à partir du moment où j'ai où j'ai compris que ce que j'écrivais libérait les autres ben pour moi c'est la plus belle chose je suis vraiment hyper fière en fait d'être parvenue à toucher d'une façon ou d'une autre les lecteurs qui découvrent mes histoires et donc ben il ne faut rien lâcher voilà à partir du moment où on sait ce qu'on veut il faut se donner les moyens et il ne faut pas lâcher parce que parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et que et que et que ça redonne confiance en soi et que et voilà c'est pour pour se faire du bien j'ai rien de mieux à dire ne pas lâcher tout en admettant qu'on a le droit de changer de chemin en fait ne pas lâcher c'est pas s'obstiner en fait c'est trouver son chemin au milieu et faire des réajustements et c'est s'écouter ne pas lâcher c'est s'écouter en fait s'écouter pour aller chercher son rêve et notre rêve a le droit d'évoluer et on a le droit de changer et la vie est belle parce qu'on a le droit de changer en fait et parce que rien n'est et et en suivant son instinct et en s'écoutant il n'y a rien de plus puissant en fait il y avait une phrase que j'aimais bien aussi exister est un fait vivre est un truc comme ça mince je l'ai dans un univers sympa exister est un fait oh mince je l'ai plus je l'ai plus vivrer est une liberté non c'est pas vivre est une liberté exister est un fait sur internet voilà enfin voilà j'aimais bien vivre est une liberté c'est pas un droit je crois que c'est plus puissant qu'un droit en fait exister oui ah voilà exister est un fait vivre est un art voilà est un art c'est ça voilà et là c'est j'avais rencontré en dédicace une auteure qui elle aussi racontait son témoignage elle avait dû vaincre la maladie et donc je lui raconte mon parcours et quand elle m'a dédicacé son livre que j'ai fini par acheter parce que tellement elle m'en avait bien parlé même si c'était douloureux puisque c'était sur la maladie sa dédicace c'était exister est un fait vivre est un art alors je sais plus c'est de qui exactement mais et voilà ça m'a poursuivi assez longtemps je pense que c'est une très belle phrase c'est une phrase qui peut être affichée chez soi et pour lâcher prise et voilà on est là voilà on est mis au monde on n'a pas choisi mais par contre on peut choisir de vivre la vie qu'on veut c'est ce qu'il y a de beau c'est ce qu'il y a de beau et on a le droit de changer d'avis et c'est ce qui fait notre puissance et notre liberté d'être en fait et bien en tout cas je te remercie beaucoup pour ce bon moment je n'ai absolument pas vu le temps passer donc merci beaucoup au plaisir et puis je vais couper la caméra je vous souhaite une belle soirée une bonne journée à tous ceux n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire à nous écrire en replay si vous le suivez en replay n'hésitez pas à nous poser des questions on surveillera et je vous transmettrai les questions quand il y aura besoin et puis et bien il y a Alison Lascaux qui nous dit coucou Sonia voilà et puis je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir d'échanger avec vous il y a normalement au moins un interview de prochaines auteurs en mois de septembre et peut-être deux c'est en cours de négociation au revoir bye bye merci 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 ciao C'est parti.